Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau cas de disparition mystérieuse. La semaine dernière, je vous racontais l'histoire de Terrence Woods, ce jeune assistant de production qui s'est subitement, et sans raison apparente, mis à dévaler une pente comme un dératé et a disparu dans la forêt pour ne jamais être retrouvé. Et en fin de vidéo, je mentionnais l'histoire de Connie Johnson, 76 ans, qui a disparu exactement le même jour que Terrence et à seulement quelques kilomètres de là. Et pourtant, vous allez le voir, non seulement la disparition de Connie n'a absolument aucun sens, mais en plus de ça, c'est une personne qui avait toutes les qualifications nécessaires pour survivre seule dans la nature. Avant qu'on attaque, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, votre aide est précieuse, surtout avec tous les tracas que peut donner YouTube par rapport au type de contenu que je produis. Et si vous voulez vous aussi soutenir la chaîne et mon travail, je laisse le lien vers ma page Tipeee en description. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et venir discuter avec moi, et puis comme d'habitude, gardez l'œil ouvert pour essayer de découvrir le secret que j'ai caché quelque part dans la vidéo. Et maintenant, si vous êtes prêts, plongeons dans l'histoire de la disparition vraiment étrange, vous allez voir, de Connie Johnson pour ce nouvel épisode de HVI. Générique. Dans les années 80, Connie est une jeune prof dans l'Iowa. Elle a un réel amour pour l'enseignement, le fait de transmettre son savoir, ses connaissances, ses valeurs, c'est quelque chose qui va diriger toute sa vie. Et rapidement, Connie développe une autre passion, celle pour la nature et pour les grands espaces. Mais l'Iowa, je ne sais pas si vous connaissez, en termes de grandes contrées sauvages et de grands espaces, c'est pas vraiment foufou. L'Iowa, comme vous pouvez le voir sur cette carte, c'est une région purement agricole, avec des exploitations à perte de vue et, pour ainsi dire, aucun coin sauvage nulle part. Du coup, Connie décide d'organiser une sorte de classe découverte pour elle et ses collègues professeurs, dans une région qui, elle, pour le coup, a beaucoup plus de grands espaces, l'Idao. Et c'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Jeannie Elliot, une autre prof comme elle et de nombreux autres profs d'ailleurs, avec qui ils se réunissent régulièrement dans une chambre d'hôtel en ville afin de planifier ce voyage. Le salaire de professeur n'étant pas incroyablement élevé, Connie se démène donc pour essayer de leur dégoter une subvention, afin d'organiser ce voyage formation-slash-découverte, dans l'Idao donc, et plus précisément dans une région qui s'appelle la Selway Bitterroot Wilderness. Ce voyage est une révélation. Ils tombent tous complètement sous le charme de l'aventure et, même s'ils sont obligés de retourner dans l'Iowa une fois leur voyage terminé et de reprendre l'enseignement, pendant les années suivantes, ils font leur maximum pour retourner le plus régulièrement possible dans l'Idao. Mais rapidement, Connie se rend compte qu'un petit voyage par-ci par-là, c'est pas suffisant pour elle. Et c'est ainsi que fin des années 80, début des années 90, Connie Johnson démissionne de son poste de prof dans l'Iowa, et part s'installer dans l'Idao, plus précisément dans une petite ville qui se nomme Népercé. Elle postule et est embauchée comme Wilderness Ranger au poste de Moose Creek en pleine nature. Ce poste de ranger implique de très nombreuses missions et nombreuses responsabilités qui ont toutes un seul but unique, celui de préserver l'intégrité du parc et de ses visiteurs. Pour ce faire, les rangers sont formés par exemple au premier secours, à la recherche de personnes disparues, à la lutte anti-incendie, à l'accueil, l'accompagnement et la sensibilisation du public, ainsi qu'à l'entretien du parc dans son ensemble et en particulier des chemins. De plus, vous vous en doutez, ils se doivent d'avoir une connaissance très approfondie du parc dans lequel ils travaillent. Mais dans les années 90, la fréquentation de la Sailway Bitroute Wilderness, qui au passage est une des régions sauvages les plus vastes des Etats-Unis, n'est pas la même qu'elle est aujourd'hui. Et Connie ne peut donc exercer son travail de ranger qu'en haute saison. Le reste du temps, elle fait d'autres petits boulots, comme par exemple prof à mi-temps dans la ville de Craigmont, à l'ouest de la ville de Neypercé, dans laquelle elle habite. Mais rapidement, l'envie de partager son amour et sa passion pour les grands espaces devient trop forte. Et c'est ainsi qu'elle commence à mettre en place des classes découvertes, où elle fait venir non plus seulement ses amis professeurs, mais également des élèves de l'Iowa, des élèves du lycée, afin de venir découvrir avec elle la magnificence de la nature qui l'entoure. Durant ses séjours, elle apprend avec enthousiasme à ses jeunes lycéens tout ce qu'elle sait de la nature. Elle leur apprend comment travailler en équipe pour entretenir le parc, comment désherber, comment maintenir en état les sentiers. Mais elle leur apprend aussi comment survivre seule dans la nature en se construisant un abri, en faisant du feu. Elle leur apprend quelles plantes sont comestibles et quelles plantes sont dangereuses. Quelle est la faune qu'ils peuvent rencontrer dans ces montagnes ? Et elle ne partage pas son savoir qu'avec les lycéens de l'Iowa, Connie est également en charge de la formation des nouveaux rangers. Et tous, enfants comme adultes, sont ébahis par la passion qui l'anime. Elle parvient à transmettre son amour et ses connaissances si bien d'ailleurs, que de nombreux jeunes qui l'ont eu comme formatrice sont par la suite devenus eux-mêmes rangers. Un autre projet qui existe encore aujourd'hui, et donc Connie est l'instigatrice, c'est la création d'une journée qui s'appelle The Annual History Day. Une journée au cours de laquelle elle et d'autres rangers accueillent des élèves de CM1 à la Locha Historical Ranger Station. Durant cette journée, les enfants participent à tout un tas d'activités qui leur permettent d'apprendre des choses pratiques. Comme par exemple, comment utiliser une scie à deux mains pour couper un arbre, comment charger et guider des mules, comment détecter un feu depuis un poste vigie et tout un tas d'autres choses. Les années passent et Connie Johnson devient l'une des figures emblématiques du parc et très certainement l'une des personnes qui connaît le mieux les montagnes, qui connaît chaque recoin de chaque chemin, chaque caillou, chaque plante et surtout, qui sait comment survivre seule dans la nature. Mais pourtant, en 2018, elle va mystérieusement disparaître dans ces mêmes montagnes. Nous sommes donc en 2018 et Connie est maintenant âgée de 76 ans. Malgré son amour inconditionnel pour son travail, elle a néanmoins maintenant pris sa retraite. Mais pour autant, pour garder un contact quand même avec la nature, elle est employée comme cuisinière de camp par une société qui s'appelle Richie Outfitters. Richie Outfitters, c'est une société qui organise des treks encadrés par des guides spécialisés qui prennent des groupes et les emmènent dans la nature pendant plusieurs jours, soit pour des séjours découvertes, soit pour des séjours de chasse. Et lorsqu'ils reviennent de leur périple de plusieurs jours dans les montagnes, eh bien, Connie les attend au camp de base avec un bon repas bien chaud. Début octobre 2018, Connie se rend donc dans un des nombreux camps de base de Richie Outfitters en pleine nature, accompagné d'un nouveau groupe, du guide et de son chien Ace, fidèle compagnon depuis des années maintenant. Malgré des recherches approfondies, je n'ai pas réussi à trouver avec certitude la localisation de ce fameux camp de base. Mais par déduction, je suppose qu'il s'agit soit de cet emplacement le long de la rivière, soit d'un camp de base situé un petit peu plus haut sur le flanc de la même montagne. Quoi qu'il en soit, selon les médias locaux, il semblerait que ce camp soit accessible uniquement à pied ou à cheval. Il n'y a aucune route qui permette d'y accéder. Le 2 octobre, son groupe de chasseurs, pour le coup, quitte le camp et Connie pour s'enfoncer dans la montagne. Le lendemain, il y a une tentative de communication radio entre le groupe et Connie, mais la réception est trop mauvaise et les membres du groupe n'arrivent pas à comprendre ce que Connie leur dit. Lors de leur retour au camp, le 5 octobre 2018, Connie et son chien Ace ont disparu. Pourtant, les affaires de cette dernière s'y trouvent toujours. Ils décident donc de prévenir le shérif. Le bureau du shérif du comté de l'Idaho est prévenu de la disparition de Connie Johnson le 5 octobre 2018 à 21h18, soit à peine 4 heures après la disparition de Terence Woods et à à peine une cinquantaine de kilomètres de là. En plus des moyens habituels mis en place par les autorités, tous les collègues rangers de Connie ainsi que tous ses collègues guides de chez Ritchie Outfitters, des experts de la région et plein d'autres volontaires qui la connaissent, se jointent aux recherches. Au total, c'est pas moins de 3 hélicoptères, dont des hélicoptères de l'armée dotés de systèmes de détection de chaleur et autres systèmes de détection extrêmement avancés, qui participent aux recherches donc, mais également des dizaines de rangers, des guides spécialisés de la région, des équipes synophiles, des gens à cheval, des gens à pied, des gens en véhicule tout terrain. Toute la zone est passée au peigne fin. Mais après une dizaine de jours de recherches infructueuses, au même titre que pour Terence Woods, les autorités lèvent le dispositif de recherche le 16 octobre 2018. Aucune trace ni de Connie ni de son chien n'ont été retrouvées nulle part. Les proches de Connie sont vraiment perplexes. Selon Chris Atkins, un de ses anciens collègues, s'il y a bien une personne qui ne peut pas se perdre dans ces montagnes, qui ne peut pas avoir d'accident dans ces montagnes tellement elle les connaît par cœur, c'est bel et bien Connie. Il déclare d'ailleurs, c'est inconcevable, parce qu'il ne s'agit pas d'une débutante qui se trouvait là pour la première fois. Non, il s'agissait d'une femme qui a passé littéralement les 25 dernières années de sa vie, dont la plupart à pied, seule, faisant son travail de ranger, dans ces montagnes précisément. Et s'il y a bien une personne capable de survivre dans ces conditions, c'est elle. D'autant plus que Connie elle-même avait témoigné au profit de la fondation Selway Bitterroot. Je suis une personne naturellement impatiente, et cela m'a appris, puisque j'étais seul, à faire très attention à l'endroit où je mets les pieds. Tu sais Connie, si tu te blesses ici, personne ne pourra t'aider, tu es toute seule. Cela m'a donc appris à planifier à l'avance comment je négocierais ceci ou cela, ou comment je gérerais l'approvisionnement en eau, ou les piqûres d'abeilles, et ce genre de choses. J'aime tellement être dans cet endroit. On peut donc supposer que si elle a appris la prudence il y a quelques années déjà, en prenant de l'âge et de l'expérience, elle est probablement devenue encore plus prudente, et non pas l'inverse. Ce qui laisse perplexe, encore une fois, quant à la possibilité de l'accident. Et puis surtout, s'il s'agissait d'un simple accident, pourquoi même son chien Ace est resté introuvable ? En effet, il aurait forcément répondu d'une manière ou d'une autre aux bruits générés par les équipes de secours, que ce soit les hélicoptères, que ce soit les gens à cheval ou à pied, ou même les autres chiens présents sur la zone. Il aurait sans doute rodé pour essayer de trouver de l'aide, ou serait revenu au camp de base. Mais là, rien. Même Ace est introuvable. Jusqu'au jour où, trois semaines plus tard, Ace a subitement fait son apparition à la station de rangers de Moose Creek, celle-là même où Connie a travaillé pendant toute sa vie, qui est située à seulement 15 kilomètres, à vol d'oiseau, de l'endroit où elle a disparu. Bien que visiblement affaiblie et amégrie, Ace ne semble souffrir d'aucune blessure, et il semble être en excellente condition. Il est donc évacué à la clinique vétérinaire la plus proche, où il est remis sur pattes, c'est le cas de le dire, avant d'être ramené à la zone où Connie a été vu pour la dernière fois. Les autorités espèrent que, d'une manière ou d'une autre, Ace les conduira jusqu'à sa maîtresse. Mais il n'en est rien. Ace ne les conduit nulle part. C'est comme si Connie Johnson s'était tout simplement volatilisé, au même titre que Terrence Woods, le même jour, et à seulement 50 kilomètres d'écart. Avant qu'on ne parle des différentes théories qui pourraient expliquer la disparition de Connie, pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos de ce genre. Et si jusque là la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Retour à Connie. Toute experte qu'elle soit, personne n'est à l'abri d'un accident. Donc, en toute logique, c'est la première possible explication à sa disparition. Même si, comme l'ont dit ses proches, c'est quand même difficilement concevable. Petit 1, parce que si ça avait été le cas, si effectivement elle avait été victime d'un accident, Connie aurait très certainement su quoi faire pour survivre en attendant l'arrivée des secours. Et puis, elle aurait fini par être retrouvée à un moment ou à un autre. Et petit 2, pour quelle raison aurait-elle quitté le camp de base ? Surtout en y laissant tout son matériel, inclus sa radio et un revolver qu'elle avait en sa possession pour parer à l'éventuelle attaque d'un animal sauvage. Et puis en plus, si elle avait été attaquée par un animal sauvage justement, qui l'aurait par exemple mise en fuite du campement, il y a de fortes chances, Case aurait essayé de défendre sa maîtresse, ce serait interposé entre l'animal et elle. Sauf que, souvenez-vous, il n'est porteur d'aucune blessure. L'hypothèse suivante, évoquée par le shérif Doug Giddings, le même shérif que celui qui a enquêté sur la disparition de Terence, et que Connie aurait voulu disparaître. Il semblera en effet qu'elle ait dû faire face à la perte très récente de son époux, mais qu'elle ait décidé de retourner au travail assez rapidement. Et si elle avait souhaité disparaître, il est fort probable que les montagnes auraient été son premier choix. Mais aurait-elle vraiment décidé d'elle-même, d'abandonner son chien en pleine nature, et d'abandonner la nature qui lui était si chère ? Peut-être. Mais alors du coup, la disparition de Terence Woods dans la même zone, le même jour, serait-il une pure coïncidence ? Probablement. Après tout, deux personnes qui disparaissent le même jour, bon bah, ça peut arriver. Et si je vous disais qu'il n'y en a pas que deux qui ont disparu ? En effet, selon David Polides, ancien policier reconverti en enquêteur et écrivain spécialisé dans les cas de disparition de personnes, il y a deux autres personnes qui auraient disparu exactement dans la même zone. Dont Lowell Smith, un chasseur, qui a disparu au cours d'un séjour chasse, laissant lui aussi son fusil et tout son matériel au camp. C'était en 1968. Et quel jour de 1968, d'après vous ? Bingo ! Le 5 octobre 1968, soit 50 ans, jour pour jour, avant la disparition de Terence et de Connie. Alors, vous pensez toujours à une coïncidence maintenant ? Dans un premier temps, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et comme d'habitude, je vous propose de me faire part de vos théories en direct au cours du live que j'organiserai la semaine prochaine et qui est dédié à ça justement. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et si on ne se voit pas au cours du live, je vous dis à dimanche prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501